Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne USB Lab pour un test produit. On va vous donner notre retour d'expérience sur le casque de la marque AKG, le K712. Et on voit ça juste après l'intro. Comme vous l'avez vu sur la miniature et dans l'introduction, on va parler aujourd'hui du casque AKG, le K712, qui nous a permis avec Dacro de bien améliorer la qualité de nos vidéos et de nos contenus. Puisqu'on avait des casques qui n'étaient pas faits pour un usage plutôt de montage, on avait plutôt des casques IFI classiques, comme on l'avait vu sur la vidéo qu'on a fait sur les casques. Et en utilisant un casque de la marque AKG, le K712, que vous retrouverez du coup dans la description de cette vidéo, vous allez voir qu'on a pu améliorer vraiment nos contenus. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing du casque, donc le casque qui est le AKG K712. Donc vous voyez la boîte qui est ici devant moi. Le casque est plutôt bien présenté dans une boîte qui a l'air relativement solide. On voit ici la tranche du casque directement que vous pouvez avoir sur la boîte. Et là, un récapitulatif du coup de toutes les spécificités du casque. Et vous voyez que la plage de fréquence qui est de 16 jusqu'à 20 kHz, qui est plutôt une très bonne plage de fréquence sur l'oreille humaine. On a ensuite le signal maximal d'entrée qui est de 200 MW. C'est un casque qui ira très bien pour une utilisation sur un téléphone ou sur un ordinateur. C'est le but ici de ce casque-là d'utiliser sur un ordinateur, mais qui sera aussi valable pour une utilisation sur quelque chose d'un peu plus fort, à savoir sur une carte son ou différents éléments. On a une impédance de 32 ohms. Là aussi, c'est très faible, ce qui permettra justement d'utiliser en mobilité sur des solutions un petit peu plus faibles. Au niveau du câble, 3 mètres de longueur de câble. C'est donc ce qui est plutôt agréable, puisqu'on va pouvoir bouger si on fait différentes écoutes. On pourra bouger directement autour de notre source de son. Et au niveau des connexions, on est sur du 3,5 et 6,3 mm. Donc des jacks classiques, le jack mini jack et un jack classique. Du coup, au niveau de l'ouverture, de la boîte, on retrouve le câble ici avec une pochette pour absorber l'humidité. On a le câble qui est fourni ici avec sa connexion, du coup, ici jack. Et je suppose qu'en dévissant, on va pouvoir activer la connexion mini jack. Donc c'est bien ça, j'ai bien un mini jack 3,5 pouces et un jack classique en 6,3 pouces qui est ici et que je peux directement visser. Je vois que le câble qui fait 3 mètres de long, je l'ai à ce niveau-ci. On a le câble qui est plutôt relativement doux sur l'utilisation et qui est assez flexible, donc c'est plutôt agréable. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre d'angle particulier au fur et à mesure. Donc c'est plutôt agréable. Et là, on se retrouve avec le casque qui est emballé directement dans une pochette plastique et qui était calé avec différents cartons. Si j'enlève le casque de sa pochette, je vais le poser juste sur le côté pour voir ce qu'on a d'autres dans la boîte. Donc on a les différents papiers qui doivent servir au niveau de la garantie. Donc c'est bien ça, j'ai les différents papiers de garantie qui sont au niveau du casque. Donc l'emballage, c'était plutôt sommaire, mais bon, au vu du prix du casque, on ne s'attendait pas forcément à avoir un meilleur emballage sur ce casque. Donc on va regarder ce qui nous intéresse maintenant, à savoir le casque. Donc le fil, comme je vous ai dit, qui est plutôt relativement souple est relativement bien fait avec la partie qui se dévisse ici pour avoir accès au deux jack. Et au niveau du casque, donc le casque en lui-même, il est donc entièrement en plastique, que ce soit sur les oreilles dessinées à ce niveau-là, hormis cet arceau-là qui est, lui, entièrement métallique. Sinon, c'est pareil pour l'autre côté, on se retrouve directement avec une partie plastique. Donc c'est un plastique qui est plutôt agréable au toucher qui a l'air de ne pas prendre les empreintes de doigts. Donc c'est plutôt pratique. On voit que les oreilles ici, elles ont un léger mouvement qui permet justement de s'adapter au niveau de la tête, sans avoir une position qui va dans toutes les directions. On a quand même une petite liberté de mouvement. Au niveau des mousses, elles ont l'air très agréables et très confortables, ces mousses. Il est relativement léger, pris en main. Je vais vous montrer un petit peu quelques points de détail sur les différentes oreillettes. Vous pouvez voir qu'ici, c'est le toucher qui est directement en plastique sur les oreillettes. Vous voyez le nom de la marque ici, AKG. Donc une oreillette qui est plutôt agréable quand même au niveau des mouvements qu'elle peut donner. Donc c'est plutôt pas mal. Si je regarde le détail des mousses, du coup, là encore, on voyait une épaisseur de mousse qui est plutôt importante, avec un toucher qui a l'air relativement agréable. Ça, on le regardera sur la suite de la vidéo. Je vous donnerai un petit peu mon retour sur ce casque-là. Et donc j'ai pareil au niveau des oreillettes. Donc l'arceau métallique qui est pris directement sur les oreillettes avec le système automatique de réglage par rapport aux têtes. En fonction de tout le monde, ce casque s'adaptera automatiquement avec ce réglage-là. Donc c'est plutôt pratique si vous devez utiliser le casque à plusieurs. Au niveau de l'usage, nous, on est plutôt sur un usage qui est sur du mixage audio, qui est sur également de l'enregistrement. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut s'enregistrer sur un son au micro, on va pouvoir écouter notre enregistrement directement pour être sûr de la qualité de l'enregistrement. Et on va vous donner un petit peu notre retour d'expérience à ce niveau-là. Premièrement, au niveau du casque, il tient déjà très bien sur les oreilles. Donc si je viens le positionner directement sur mes oreilles, il n'y a pas de problème. Je peux bouger directement. J'ai une bonne tenue de tête avec l'élastique qui est en haut et directement au niveau des oreilles. Un deuxième élément qui est plutôt pratique, c'est la qualité du cordon. On est plutôt sur un soft touch ici, au niveau du cordon, qui est plutôt agréable et qui permet justement de ne pas venir plier le cordon directement dans tous les sens. Au niveau de l'isolation passive, c'est plutôt pas mal, puisque là, je le mets directement dans notre studio, on a un petit peu de bruit ambiant. Dès lors que je mets le casque, l'isolation passive me permet vraiment d'amoindrir le son que j'ai à ce niveau-là. Au niveau de la puissance du son, au vu de la résistance du casque, on a un son qui est de bonne qualité, que ce soit sur notre ordinateur, sur lequel on fait nos montages, mais également que ce soit en écoute sur les smartphones, voire l'appareil photo ou le réflexe qui nous permet de filmer. On n'a pas de son qui est récupéré par le micro, comme c'est un casque qui est fermé, même si on l'a directement sur les oreilles, on n'a pas le son qui vient rentrer et ressortir directement du micro à ce niveau-là. La qualité de la connexion, elle est plutôt bonne, on n'a jamais eu trop de soucis à ce niveau-là avec d'accro. Si on devait faire un petit comparatif des plus et des moins sur ce casque, on a plusieurs éléments. Au niveau des plus, il tient bien sur la tête, il est plutôt durable dans le temps, puisque là, vous voyez que le casque, on l'a utilisé pendant plus d'un an, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Le plastique, il est presque même pas rayé, donc on n'a pas de traces particulières sur le casque. Il renvoie bien le son, il donne un son de bonne qualité. Le son est plutôt neutre, ce qui nous permet vraiment de faire un acoustique plutôt assez intéressant à ce niveau-là. Et sur les différents points positifs de ce casque, vraiment, on en est content, puisqu'on a pu améliorer vraiment notre qualité audio. Il n'est quand même pas parfait ce casque, puisqu'au prix auquel vous allez le retrouver, il y a forcément des compromis qui ont été faits. Premier compromis qui a été fait, c'est ici à la jonction avec le cordon. Vous voyez qu'ici, on a un jeu qui permet justement de ne pas abîmer le cordon, mais ce cordon n'est pas interchangeable. Donc, si jamais vous avez ici le câble qui s'abîme, vous ne pourrez pas le changer. Et vous avez également un petit bruit qui vient dans l'oreillette, puisque c'est une oreillette fermée. Si vous bougez trop votre cordon ici, vous allez retrouver à l'intérieur du casque un bruit qui va venir. Et comme le casque n'est pas ouvert, ce bruit va rester un petit peu à l'intérieur du casque. C'est plutôt assez désagréable. Après, si vous avez le casque, vous ne bougez pas trop avec, vous n'allez pas avoir ce sentiment-là. On a le plastique aussi, qui malgré qu'il ne se raye pas, quand vous le touchez, vous sentez que ce n'est pas un plastique de très très bonne qualité. Si vous touchez d'autres plastiques, vous allez voir que celui-ci, vous avez l'impression que le plastique est fragile. Pour autant, après de mon utilisation, on n'a jamais eu de problème avec ce casque, mais au toucher, il n'est quand même pas extrêmement agréable. En conclusion, sur notre avis sur ce casque, le AKG K72, c'est vraiment un casque qui est de très bonne qualité, qui vous permet vraiment, à un prix assez faible, de venir concurrencer, on va dire, des casques qui sont un petit peu plus haut de gamme. Ça vous permet d'avoir ce casque-là dans votre setup et de venir faire des montages ou des enregistrements avec ce casque-là. Vous pouvez faire un petit peu de mixage audio avec également. Il a un son qui est plutôt neutre. Donc nous, on est plutôt très satisfait de ce casque-là. Pour autant, il n'est pas parfait, comme vous l'avez vu, c'est un casque qui est, on va dire, entrée de gamme et qui peut se révéler assez fragile. Après, si vous avez un petit budget et que vous voulez utiliser un casque-là, honnêtement, allez-y sans souci là-dessus. C'est vraiment un casque de bonne qualité. Vous ne regretterez pas cet achat. On voulait juste vous prévenir sur les quelques points, notamment, pour nous, les deux aspects qui sont un petit peu problématiques. C'est vraiment l'aspect plastique quand vous le touchez et le fait que le cordon, ici, il vous fasse un petit bruit à l'intérieur de l'oreillette. Pour tout le reste, c'est vraiment un casque qui est de bonnes factures, qui donne un son plutôt correct. On est assez content d'utiliser ce casque-là pour pouvoir faire nos montages et pour pouvoir sortir nos vidéos sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt !